Dans votre cabinet, travaillez-vous l'alimentation et la nutrition comme la base de votre démarche de traitement? Je répète, comme la base de votre démarche de traitement. Donc, je vais donner un mot aux naturopathes. Il y a des naturopathes qui, oui, bien sûr, vont travailler la nutrition, mais tout de suite, ils vont donner des probiotiques, des prébiotiques, des plantes, des traitements de toutes sortes. Ce n'est pas ça, ma question. Est-ce que vous travaillez en amont, à la base de votre démarche, les modes de vie du patient? Je pose la même question à un ostéopathe qui va avoir, évidemment, une action aiguë sur le client. Mais est-ce qu'à ce moment que l'aiguë est passé, il va appeler son patient? Il va dire, maintenant, on arrête tout et on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses, qui sont effectivement les modifiables. Tout ce qu'on peut imprimer, tout ce qu'on peut faire, pour que plus jamais vous aurez ce type de problème. La même chose pour les chiropracteurs, pour les théopathes. Est-ce que vous, dans votre quotidien, je voudrais écouter vos réponses? Parce que vous dites que vous travaillez l'alimentation. Travailler l'alimentation, ce n'est pas de donner un menu, ce n'est pas d'expliquer tout simplement. C'est de travailler l'évolution du client. Travailler les éléments concrètement. C'est de faire une enquête alimentaire complète de 7 jours et ne pas demander, vous mangez quoi normalement? Ça ne va pas changer tous les faits qui sont là-haut. C'est une évidence. Et comment on va personnaliser l'alimentation? Vem comigo!